Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tour en forêt avec mes deux affreuses bestioles et on va en profiter aussi pour aller chercher un bon morceau de bois pour faire un arc de survie en même temps tout en se baladant on va découvrir les essences de bois avec lesquelles on peut faire des arcs donc voilà, allez c'est parti Alors, la meilleure, on va dire, une des meilleures essences de bois même peut-être la meilleure qu'on peut trouver chez nous en France en Picardie, sur nous, où vous habitez Ben c'est Yves bon c'est un bois relativement difficile à trouver maintenant il fait des arcs solides voilà mais bon, on n'en trouve plus, hélas du coup, généralement on les trouve, voilà, comme ici au bord des chemins ça sert à envie de faire des... voilà allez, on continuons, on essaie de découvrir une autre essence de bois alors là, je viens de repérer un joli orbe on peut faire un excellent bois d'arc il y en a un là, il y en a encore derrière il y en a un qui a été abîmé voilà on peut encore en trouver encore pas mal par chez nous des petits et encore des plus gros que ça, des trois fois plus gros que ça donc là, on a une écorce un peu brugueuse, un peu comme l'écorce du chêne et généralement on retrouve plein de petites bronchettes sur le tronc, sur certains spécimens voilà au printemps, on va voir des beaux bourgeons de couleur bordeaux qui le distingue bien de l'orbe, voilà donc là, dans un bon rondin comme ça, on peut facilement en faire 3-4 sans aucun problème voilà, maintenant on va essayer de trouver un autre arbre on va le trouver à peu près dans les mêmes latitudes on va dire, il y en a un derrière le frêne pareil, en France, on l'appelle d'ailleurs le bois d'arc donc c'est vraiment le bois qu'on peut trouver le plus facilement possible il y en a un là, il y en a un là-bas, il y en a encore là on peut en trouver partout les différentes espèces ils font généralement tous l'affaire il suffit de trouver un bon morceau qui a poussé assez lentement pour avoir des belles cernes voilà voilà, donc là on a un frêne après on a un autre bois d'arc et je pense que ce qu'on en trouve par le secteur de bois c'est l'acacia aussi qui fait un excellent bruit on va continuer un peu, on verra après si on en trouve là hop, on continue on va en profiter aussi, j'ai vu qu'il y avait un joli glantier alors avec l'antier on s'en sert, là je trouve que c'est historique et les ingiens aussi, en aimant une heure, s'en servir pour faire des flèches là-bas on aurait presque une bonne branche pour faire une flèche il y a Floki qui est assez coincé dans le roncier voilà, donc voilà, avec l'antier, facile à reconnaître actuellement avec ses baies, qui sont très bonnes d'ailleurs on peut se servir pour faire des tisanes donc voilà, là on peut donc faire des flèches dans un bon gros aiguelantier comme ça, des belles branches il y a des trucs qui ferait sympa pour faire des flèches d'ailleurs il y a d'ailleurs une belle droite qui part là-bas il y en a plusieurs d'ailleurs donc là voilà, on a donc une belle branche pour faire une belle flèche on en a une, deux, trois, quatre, cinq, voire six sept même avec celle qui part là-bas donc voilà, ça c'est très bien pour faire des flèches un peu sympa pour faire des flèches, c'est le fusain le fusain, on peut s'en servir en brûlant pour faire des dessins, pour écrire mais on peut aussi s'en faire pour faire de flèches de bonne qualité aussi en plus on peut trouver facilement un peu tous les diamètres donc voilà, une belle touffée de fusain donc un autre bois intéressant pour faire des flèches c'est de nous utiliser ça, on peut en trouver quasiment partout voilà, un petit diamètre il y a vraiment de jolis pouces ça va plus ou moins droit, on a même de jeunes verbes qui peuvent pousser comme là-bas ils sont largement utilisables pour faire des flèches il ne faut pas hésiter d'appartir sur d'assez gros diamètre parce qu'une fois qu'on enlève l'écorce, des fois il ne reste plus grand-chose on va déjà partir sur un diamètre minimum comme celui-ci par exemple à un bon diamètre, comme ça qu'on peut redresser, il y a même des flèches qui sont vraiment très droits qu'on n'a même pas besoin de redresser allez, on continue ! on va faire une petite séance d'étendre pour les chiens de voir qui est le plus rapide attention ! avec les échos allez les gros on apporte ! allez ! il ouvre le bâton allez Chofy, donne ! donne à moi ! allez donne ! donne mon nom ! non, donne ! il reste du pauvre et malheureux bâton ! attention ! allez, venez ! allez les loups ! allez, Fofy, tiens ! allez, Fofy, tiens ! Fofy, tiens ! Fofy, tiens ! Fofy, tiens ! attrape ! allez, on y va ! on y va ! on y va ! j'aimerle tout le temps pour le foine boire bon j Donc là on a quelques spécimens d'acacias. On a vraiment une belle belle d'acacias, il y a des gros spécimens. L'acacia ça pousse très vite, chez nous c'est de la folie. On va les retrouver à un peu près au même niveau que les merisiers. Voilà, ils ont encore leurs graines qui vont tomber avec la pluie et le vent. Donc c'est un très beau bois aussi d'arc et avec une jolie couleur un peu vert, vert orangé. Alors un autre bois qui est très bien aussi pour faire des arcs, c'est la CITIZ. On trouve généralement plus en montagne, mais par chez nous on a des jeunes pieds. Qu'ils soient beaucoup plus gros bien sûr, d'avoir une bille de 9 à 10 cm de diamètre. Voilà, mais ça, ça peut faire aussi un bois d'arc. Ça se replante facilement avec les petites graines. Généralement c'est qu'il y en a à l'air gros, pas loin. Généralement il meurt quand ils arrivent à une certaine grosseur. C'est plus parce qu'il y a d'être là. Allez, un nouveau bois. Le sureau. Alors le sureau ça peut faire un arc très bien aussi, c'est très facile à travailler en plus. Alors il faut vraiment un gros sureau qui soit comme ça. Et ça fait un arc très léger, très rapide, il aura tendance à se fissurer à l'usage. Mais sinon ça fait un arc vraiment très vif, le sureau. Mais il faut vraiment un gros diamètre pour faire bien la poignée parce qu'on va avoir un trou comme ça au milieu. Donc il faut vraiment avoir des gros, 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 gros morceaux pour faire quelque chose de sympa. Voilà. Mais sinon voilà le sureau, on le trouve quasiment à peu près partout. On les a un peu ça comme ça où il se multiplie facilement pour être un diamètre en plus telle de pied. Alors sinon c'est facile à tasser. Voilà. Voilà, il faut vraiment bien mettre assez conséquent comme celui-ci qui sert d'appui, un vieil arbre, un vieux acacia qui est tombé. Allez, on tire, allez, on tire encore. Ouais, merci les chiens. Bien utile le berger australien. Allez, on va essayer de trouver un bon morceau de bassier pour faire un premier arc, on va dire, de survie. Le bassier, ça va être le bois le plus facile à travailler. Pour un premier essai, c'est toujours mieux que, par exemple, couper un lit ou un arbre en cas d'échec. Il faut trouver le bon morceau bien droit, le bon diamètre. Alors là, on est dans un petit bois où il y a plein d'échec. Je crois qu'il y a plein d'échec. Je crois qu'il y a plein d'échec. Il y a plein d'échec. Il y a plein d'échec. Voilà. Donc voilà, il fait déjà quelque chose d'un bon diamètre à gamètre. Si on voit un arc assez puissant pour chasser déjà quelque chose de convenable. Il y a plein d'échec. Allez, on va le couper. avec le couper. Au bout d'échec. LYLE , C'est parti. C'est parti. Il y a une multitude de petits couteaux qui peuvent toujours servir. C'est parti. Allez, hélicoptère, hop, hop, hop. Donc voilà, maintenant que j'ai mon petit morceau d'environ 2 mètres de noisier qu'on va transformer en arc. Donc maintenant, je vous laisse découvrir ce qu'on va faire après dans le prochain épisode. Donc à très bientôt. Allez. 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 Allez.